La mode adore ce qui se démode. Ce qui est vérité un jour n'est plus vérité le lendemain. Aux oreilles des modeuses, ce sont les créoles qui se cramponnent malgré les assauts de leurs rivales. Même si la mode en a souvent fait des has-beens, ressortez les créoles de vos boîtes à bijoux, mesdames, parce qu'elles n'ont pas dit leurs derniers mots, n'est-ce pas Caroline ? Exactement. Les créoles, tout le monde connaît, on est d'accord. Ce sont ces boucles d'oreilles qui sont en anneaux assez imposantes. Cette saison, elles reviennent, elles sont absolument partout. Pourquoi ? Parce que c'est cette petite touche différente, cet accessoire qui va donner un style complètement différent, habiller son look du jour, tout simplement. Je me suis amusée à essayer plein de paires différentes pour vous montrer que juste avec ces boucles d'oreilles, on peut devenir une femme complètement différente. Regardez. Dans Créole, il y a le haut bien rond, bien fermé, le haut comme Olé. Un grand haut qui part à la gitane comme la bourgeoise. Oh là là ! Sous les perles, il y a toujours Bohémienne qui sommeille. La Créole est faite pour les magiciennes. Elle tend ses fils pour mieux vous attraper et emmêle les pierres pour mieux vous envoûter. Dans ses entrelacs, la Créole cache ses sortilèges. C'est dans ce grand haut qu'elle fait jaillir colombe et lapin. Charmé charmant, trois petits tours et puis s'en vont. Et quand la Créole monte au ciel, elle s'en mêle aux autres sphères pour un balai qui nous emmène vers d'autres planètes. C'est très sympa. On voit beaucoup de femmes qui la portent à une seule oreille, par exemple, notamment en fonction de leur coupe de cheveux. Oui, alors en fait, c'est vrai que si on en porte deux, bon, ça fait la paire, ça fonctionne bien, c'est plutôt classique. Mais en ce moment, il y a un grand courant de bijoux d'oreille. Et finalement, quand on choisit une Créole très imposante ou très marquée, on ne peut en mettre qu'une seule. Et du coup, ça se transforme. Enfin, on rentre dans un univers un peu différent. C'est très stylisé, finalement. Mais il faut la voir. Mais ce qui est important aussi, c'était la coiffure. On disait que c'était très joli avec qui l'aise d'avoir une queue de cheval. Alors voilà, effectivement, l'objectif d'une boucle d'oreille imposante comme la Créole, c'est de la montrer. Oui, finalement, ça n'a pas d'intérêt. Donc, cheveux, courts-chevelons, peu importe. Mais vous avez vu, j'ai eu le réflexe, effectivement, dans le reportage de relever mes cheveux parce que ça les valorise. Mais les Créoles peuvent être petites aussi. Toutes petites. Moi, je me suis aperçue que c'était de nouveau la mode, grâce à ma fille qui est adolescente, qui voulait absolument des Créoles. Des grandes Créoles. Mais elle en voulait des grandes et elle en voulait des petites aussi. C'est parce que les années 80 sont de nouveau la mode là-dedans. Alors, elles mettent des jeans à taille très haute. Heureusement, il n'y a pas encore les grandes vestes avec des gros épaules, avec des paddings. Avec les paddings. Avec les paddings. Mais alors, les Créoles, ces Créoles reviennent à la mode. Elles reviennent et grandes ou petites, vous avez raison. En fait, il faut l'adapter par rapport à son style et sa morphologie. Est-ce que ça va à toutes les morphologies ? Alors, déjà, l'intérêt, c'est que ça renvoie la lumière sur le visage, ce qui est plutôt pas mal, de manière générale. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand elles sont grandes, ça fait des verticalités sur le visage. Donc, ça aura tendance à l'allonger et l'affiner. Donc, si vous avez un visage très étiré, évitez les grandes Créoles, ça ne fonctionne pas. Par contre, si vous avez un tout petit visage ou un visage un peu poupon, jouez avec ces Créoles parce que du coup, ça va l'équilibrer. Et quand vous avez un tout petit visage en hauteur, choisissez des Créoles un peu proportionnées. C'est ça, moi je préfère sur Audrey, cette taille-là. Oui, c'est bien. Mais, on connaissait les Créoles très, très, simplement un jonc, vous voyez, très épurées. Et là, on voit qu'il y a plein de fantaisies en fait. Oui, puisque c'est pile dans l'air du temps, c'est les années 80 qui reviennent, on les réinvente en permanence. Et regardez, je vous ai même fait un petit shopping de Créoles que je vous ai trouvé très sympathique, qu'on peut personnaliser. Avec des petites perles, des pampilles, on s'amuse, on l'adapte à son look. C'est très simple, c'est un anneau. Et à l'intérieur, on glisse absolument ce que l'on veut. C'est Maud qui t'a filé le plan ? Ça pourrait, ça pourrait, effectivement. Ce sont des loisirs créatifs. Mais c'est très proche des loisirs créatifs. Et on a envie de ça aujourd'hui dans la mode. On s'approprie son style, on le personnalise complètement. C'est vrai que la Créole, c'est une sorte de base et après tu changes les couleurs par rapport à ta tenue, ton maquillage. On peut mettre une seule perle ou on peut la remplir complètement. On aura une boucle d'oreilles qui sera absolument différente. Donc, on s'amuse avec, surtout. D'ailleurs, Stéphane, retrouvez plein d'infos et d'astuces dans le Télé 7 jours qui sort cette semaine. Merci beaucoup, Caroline. Évidemment, on retrouvera tout sur france2.perce. slash ccbb.